Quand on commence à avoir écrit plusieurs livres, il est évident que ça trace comme un chemin et qu'il y a une addition d'écritures qui toutes essayent de s'interroger, en tout cas en ce qui me concerne, sur une seule et même question qui est le mystère humain. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'être un homme, comment on agit, qu'est-ce que c'est qu'être au monde, quelle interaction on peut avoir. J'ai écrit un certain nombre de livres qui s'enracinaient dans une histoire plus ou moins lointaine, puis d'autres livres qui étaient plus ancrés dans un espace contemporain. Celui-ci, en fait, fait la suite de différents textes que j'avais déjà écrits où j'essayais de m'interroger sur ce qu'est un homme aujourd'hui dans cette espèce de monde qui se décompose, recompose, où on voit taper à notre porte européenne beaucoup de femmes et d'hommes qui souffrent, qui quittent leur pays d'origine pour des raisons qui tiennent à des guerres, à des difficultés économiques. Et j'avais envie, avec ce matériau, de composer un roman qui soit à la fois une interrogation, une fable, une fresque, qui n'oublie pas le côté très romanesque quand même et presque addictif que peut avoir la littérature. Et en même temps, en étant fidèle à des questionnements, comme je le disais, qui sont les miens, ou des questions qui sont les miennes depuis très, très longtemps maintenant que j'écris. Moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est d'être quelqu'un qui est au monde, c'est-à-dire quelqu'un qui se laisse transpercer par tout ce que le monde peut offrir, à la fois de douleur, de beauté, de douceur, de violence. Le moteur de toute chose, c'est ça, c'est-à-dire que c'est d'être à l'écoute de cette odeur qui devient finalement un intérieur aussi. Et puis à un moment, il y a un déclic qui se fait, on se met à écrire quelque chose, en tout cas en ce qui me concerne, un début, mais on ne sait pas où ça va. Moi, très vite sur ce livre-là, j'ai eu l'idée d'une communauté d'hommes qui était loin du monde, dans une sorte d'enclave ou d'îlot, de fin des terres. Et d'étape en étape, j'en suis venu à cette géographie imaginaire d'une île qu'on suppose être dans une sorte de Méditerranée, donc pas très loin de nous, qui a des échos aussi avec une actualité terrible depuis quelques années, mais qui n'est jamais nommée. Et dans ce contexte-là, à la fois précis et en même temps un peu flou, je me suis senti bien et l'histoire a pu naître. J'aime de plus en plus, et ça fait quelques romans, ne plus nommer les personnages, mais de les nommer en fonction des fonctions qu'ils occupent, parce qu'ils sont symboliques et j'aime beaucoup les symboles. On a l'instituteur, le maire, le docteur, la vieille, le curé. En gros, on a quoi ? L'âge avancé auquel on prête toute sagesse dans beaucoup de civilisations, la religion avec le prêtre, l'autorité politique avec le maire, scientifique avec le médecin, le savoir avec l'instituteur. Et ce qui m'intéressait, c'est de voir comment ils se débrouillent avec ce fait, et comment les uns et les autres essayent de faire ce pour quoi ils sont là, comment exercer son métier d'homme et comment exercer son métier, soit moral, religieux, façon d'occupation, etc. Je les observais, moi, en fait. De plus en plus, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est... Il y a un vieux fonds de formation scientifique qui remonte. J'ai toujours l'impression maintenant d'être comme un chercheur dans un laboratoire, avoir une petite... Deux lamelles sous l'objectif d'un microscope, et entre ces lamelles, mettre une culture dans laquelle j'injecte un élément nouveau et j'observe ce qui se passe. Donc là, c'est le cas, en fait. Je prends une petite communauté, je mets en place ces figures dont j'ai parlé, un petit fait nouveau, trois corps, rejetés par la mer. Que se passe-t-il ? Et je note toutes les réactions. Le crime, c'est... Oui, vous avez raison. C'est le silence, c'est le dos tourné, les paupières qui se ferment. C'est l'illusion que, finalement, le bonheur peut naître d'une existence individuelle ou isolée. Et bien entendu, c'est-il du roman... C'est un peu l'Europe qui croit qu'avec ses seules frontières, elle peut être tranquille. Ou les États-Unis avec le mur fantasmé de Donald Trump. Enfin, comme s'il s'agissait de... Simplement d'imaginer des frontières, un mur ou une mer, un océan, pour se dire on est tranquille, tout le malheur du monde peut rester à l'extérieur. On peut durer comme ça des millénaires, on est très bien entre nous, quoi. Donc, il y a tout ça, quoi. Le vrai crime, il est là. C'est vrai que... Parce que ce qui m'intéressait aussi, c'est de confronter cette petite communauté qui vit en parfaite autarcie, harmonie, bonheur, égoïste. Il est confronté à une mort pour laquelle, a priori, ils ne sont pas responsables. Ils n'ont pas tué ces hommes. Il y a trois cadavres qui s'échouent un jour sur une plage. Ce n'est pas eux qui les ont tués directement. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils en font, ou ce qu'ils n'en font pas, ou comment ils les traitent, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on se tait, est-ce qu'on les inume, est-ce qu'on les cache, est-ce qu'on les jette. Enfin, les questions arrivent très vite et la vérité profonde des hommes et justement leur envers noir apparaît. Il y a ces séquences, ces parties du roman où on explique, où quelqu'un explique un personnage que finalement le monde entier est sous une haute surveillance et que chacun de nos faits et gestes est observé, enregistré de façon extrêmement précise. On le sait ça, mais en même temps, on le refuse. Tout est là. Un personnage dans le roman à un moment dit qu'on a quelque part remplacé Dieu par cet œil composé des multiples yeux de satellites qui sont autour de notre planète. J'aime bien cette idée, c'est intéressant, je trouve, d'une sorte de regard de Dieu, mais qui est un regard hyper technologique, qui nous observe, qui nous enregistre. À quelle fin ? Tout est possible, selon les régimes. Je pense que plus j'avance dans la vie, plus remontent en moi les lectures d'enfance, en tout cas les lectures qui m'ont impressionné. Et en l'occurrence, moi, dans mes lectures d'enfance, il y a quand même les grands textes mythologiques. Il y a les fables, au sens fables de la Fontaine, fables d'Ésope, etc. Puis il y a les mythes. Alors les mythes fondateurs, qu'ils soient bibliques, dans notre Occident, ou alors homériques, donc l'Iliade et l'Odyssée, et toutes les mythologies, au sens large, ont été des lectures d'enfance extrêmement importantes pour moi. Et à la fois, ça excitait mon imaginaire, ça me rendait amoureux. Moi, j'étais amoureux d'Hélène de Troyes. Enfin, je cherchais Hélène de Troyes dans toutes les fillettes qu'il y avait autour de moi. Et en même temps, ça posait des archétypes romanesques et fabuleux dans mon esprit. Ce qui fait qu'avec le temps, je me rends compte qu'après avoir écrit quand même beaucoup de livres, disons, réalistes, ce qui m'intéresse, c'est d'échapper à un trop grand réalisme, que je vis un peu comme une sorte de cage, et aller vers une dimension qui soit plus poétique et en même temps plus allégorique. Et donc proposer aux lecteurs des récits qui s'implantent dans une sorte de quotidien qui ne lui est pas étranger. Et en même temps, d'ouvrir ce quotidien à une dimension supérieure ou inférieure ou latérale, mais qu'il faut voyager ailleurs. Il me semble que dans ce cas-là, les fables, les mythes ont une importance, donc on en revient à l'enfance. Ça, c'est assez simple et inexplicable. C'est-à-dire que quand je commence à avoir envie d'une histoire, elle est soit pour le cinéma, soit pour la littérature, mais il n'y a aucune hésitation. C'est-à-dire qu'en l'espèce, pour l'archipel du chien, à aucun moment je me suis dit tiens, c'est peut-être un film. Non. J'avais envie d'utiliser la langue, en fait, de créer des personnages de papier, d'être dans une matière aussi qui se travaille. Quand on est avec un roman, moi j'ai toujours une grande impression qui est proche de la sculpture. Quand on manie de la glaise, par exemple, on prend une matière qui est quand même informe, qui est relativement lourde, puis on va la manipuler, on va la chauffer, on va peu à peu fabriquer des choses extrêmement délicates, au contraire très grossières, violentes ou douces. Donc c'est ça le roman. Alors que le cinéma, quand une histoire vient, et que j'essaie d'en écrire le scénario, on va davantage être dans une visualisation immédiate de scène que je vais poser les unes à côté des autres. Mais il n'y a pas ce travail de matière humaine, en tout cas dans un premier temps. Et donc il n'y a pas d'hésitation. C'est parti. Merci. Merci.